Voilà, nous retrouvons notre émission avec Robert Heidecker, L'Entretien Infini. Bonjour Robert. Bonjour Joël, indispensable technique, L'Entretien Infini, saison 1, épisode 6, ça passe vite. Bon, aujourd'hui nous allons être finalement entre humour à la swift et sérieux. Nous avons perdu l'habitude de nous étonner. Je suis étonné lorsque je vois que les Français ne sont pas étonnés par les mesures que le gouvernement décide et la manière dont ces mesures leur sont présentées. Nous avons perdu l'habitude de nous étonner et cela, bien que l'on sache depuis très longtemps, depuis Platon et surtout Aristote, que dans l'étonnement se trouve le commencement de la pensée. que l'étonnement est ce qui distingue les hommes des bêtes, et je me suis toujours demandé si les vaches qui regardaient passer les trains s'étonnaient, mais je ne crois pas. que l'étonnement est aussi ce qui distingue ceux qui pensent de ceux qui ne pensent pas, ceux qui peuvent m'amener à dire que les enfants sont peut-être plus proches de la pensée que beaucoup d'adultes. Alors, écoutons quelques secondes Aristote, dont Maïmonide, je crois, disait qu'il était le maître de ceux qui savent. Aristote, au livre Grand Alpha de sa Métaphysique, il nous dit, « C'est en effet l'étonnement qui poussa, comme aujourd'hui, les premiers penseurs aux spéculations philosophiques. » Sans étonnement, vous ne pensez pas, mais justement, il ne faut pas que la capacité de s'étonner soit paralysée. Et Aristote précise à l'outre, « Apercevoir une difficulté et s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance. » C'est pourquoi l'amour des mythes est, en quelque manière, amour de la sagesse, car le mythe est un assemblage de merveilleux. Voilà, j'ai fini de citer Aristote. Donc, il y a aussi l'idée que s'étonner, c'est reconnaître que l'on ignore, donc commencer à penser pour comprendre. L'étonnement est donc l'enfance de la pensée. L'étonnement est l'origine de cette déchirure dans la perception de la réalité à travers laquelle la vérité se montre. Si nous ne nous étonnons pas, nous ne pouvons pas entrer dans la vérité. Eh bien, nous avons perdu l'habitude de nous étonner parce que nous sommes submergés d'informations à la télévision, à la radio, dans les journaux, sur Internet, d'informations qui nous insensibilisent à ce qui est vraiment étonnant, l'étonnant qu'Aristote appelle dans ce que nous venons de citer « le merveilleux ». Le système médiatique est un dispositif technologique en forme de grandes machines à détruire la capacité de s'étonner et par suite à barrer l'accès au domaine de la vérité, l'accès à l'entrée dans la vérité. Mais, quand on fait un petit effort, on voit que ce dans quoi nous vivons actuellement est vraiment tout à fait étonnant. C'est ainsi que, bien à tort, nous ne nous étonnons pas de l'évolution en cours à l'occasion de l'épidémie, ou pandémie de Covid, de la manière de gouverner notre pays. Que nous ne remarquons pas des changements dans la forme de gouvernement, bien que tout paraisse encore couler dans le même moule qu'il y a quelques mois. Et pourtant, il y a de quoi. Il faut ouvrir les yeux, ou il suffit d'ouvrir les yeux, et que voyons-nous alors ? Voici les corps intermédiaires placés sous anesthésie. Les corps intermédiaires si importants au fonctionnement de notre République. Les voici placés sous anesthésie. Ils n'ont rien à dire. Parfois, les pouvoirs les reçoivent, mais souvent, on refuse de les recevoir. Voici les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale qui représente directement le peuple français et le Sénat indirectement. Voici les deux chambres mises sous coma artificiel et houspillées par le ministre de la Santé jusqu'à menacer de s'en aller. Voici la représentation nationale, c'est-à-dire celle du peuple souverain, du peuple qui est le seul et unique souverain de droit dans la République française. La voici, cette représentation nationale rendue muette, sommée de se taire, ou sommée de répéter ce que dit le pouvoir. C'est quand même étonnant. Je ne crois pas qu'avant la crise du Covid, nous en étions là. Voici des élus condamnés au psychacisme. Le psychacisme, c'est la répétition de la façon des perroquets. Les voici condamnés à répéter ce que le pouvoir leur dit de dire. Et si l'on se met à l'écoute des médias, par exemple aux chaînes de télévision, l'on devrait s'étonner de voir à quel point elles sont elles aussi dans le psychacisme, répétant à longueur de journée, surtout sur les chaînes d'information en continu, répétant la vulgate développée par le pouvoir. Alors, j'ai dit que les élus sont condamnés au psychacisme, et d'ailleurs, j'espère que nous aurons le temps d'y revenir tout à l'heure, ce peuple que les élus représentent est renvoyé à l'infantilisation. Il est infantilisé, traité comme un mineur, traité comme s'il n'avait pas encore l'âge du droit de vote. C'est d'ailleurs, je crois, un problème. Comment peut-on traiter les citoyens en mineurs, et en même temps estimer qu'ils votent, qu'ils ont le droit de voter, qu'ils sont à l'origine, ou qu'ils sont même de la souveraineté ? Donc, tout se passe comme si on avait placé la politique, le peuple, et la vie collective, depuis le début de cette crise sanitaire, sous perfusion dormitive, en lieu de réanimation, en souhaitant les laisser le plus longtemps possible, dans cette phase de sommeil artificiel. J'exagère, peut-être un tout petit peu, mais peut-être qu'il y a beaucoup de vérité dans ce grossissement à la Swift. Étonnant, n'est-ce pas ? Comme disait Pierre Desproges dans M. Cyclopède. Étonnant, non. Étonnant, c'est qu'à la faveur de ce coma artificiel dans lequel le pays est plongé, d'autres pouvoirs que les pouvoirs traditionnels trouvent l'air qui leur convient pour croître et s'exercer. Qu'à sa faveur, une autre configuration du pouvoir en profite pour émerger, comme si de rien n'était, pour émerger à pas feutrer, subrepticement, en prétextant, en prétextant quoi ? En prétextant la santé de tous, cela fera bientôt un an que la vie démocratique est court-circuitée. Cela fera bientôt un an qu'il n'y a plus de politique, qu'il n'y a que du gouvernement, qu'il n'y a plus même de débat. Au juste, il n'y en a plus depuis l'élection d'Emmanuel Macron. D'où l'agitation dans la rue, les gilets jaunes, parce qu'il n'y a plus d'autres espaces de débat ou parce qu'Emmanuel Macron a fait en sorte, probablement involontairement, qu'il n'y ait plus d'autres espaces de débat que la rue, d'où les gilets jaunes et toutes les manifestations que l'on a connues après. Voilà. Nous pouvons passer à une petite pause musicale. Je crois que nous allons écouter le plus français des juifs roumains, né à Nice, que cela va vous donner un peu de joie, que cela, en même temps, va rassainer votre speaker. Vous allez voir, un speaker doit savoir spiquer, dit la chanson, « Réventura » que nous écoutons maintenant. « Réventura » Salut ! « Pour faire un bon speaker, il faut savoir spiquer, on prend de la valeur, à savoir répéter, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches, pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche, si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées, alors faut répéter, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? » Lorsqu'il avait dix ans, le petit Pierre zozotait, et tout en zozotant, tout le temps il chantait, « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? » Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit reste, si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées, alors faut répéter, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? » « Mon voisin le bougnat aime bien ce refrain-là, comme il est auvergnat, il le chante comme cela. » « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? » « Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit reste, si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées, alors faut répéter, les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ? » « Je n'ai point de temps malégé que vous le dites. » « Mon poutin balabrègue apprend cette chanson, seulement comme il est bègue, il chante de cette façon. » « Les chemises de l'archiduchesse de l'archi-sèches et archi-sèches. » « Oh, quoi, 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 c'est pas la peine de faire le malin, c'est pas si difficile que ça. » « Oh, ben essaye donc, on verra bien. » « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ? » « Pour qu'on dise cette phrase avec un drèche, il ne faut pas que la langue soit rèche. » « Si vous bamouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées, alors faut répéter, les chechesses de l'archiduchesse. » « Oh, zut, zut, surmonche ! » « Génial ! Je suis un grand fan de Réventura, et puis c'est une chanson, n'est-ce pas, Joël ? C'est une chanson qui s'adresse au présentateur radio que je suis devenu. » Reprenons notre réflexion. La crise sanitaire a accentué ce phénomène de suppression du débat, tout en délégitimant encore plus par avance les résistances populaires ou les résistances que les corps intermédiaires pourraient manifester. Alors, le syntagme, la formule « il n'y a plus de débat » que je viens d'employer signifie « il n'y a que de la technique administrative et du règlement, c'est-à-dire de la bureaucratie. » La technique, le règlement remplace le débat. Avec Emmanuel Macron, et Jean Castex me semble pousser ce phénomène jusqu'à sa caricature, la France, est entrée dans une ère bureaucratique comme elle n'en avait que rarement connue. Le seul pouvoir, désormais, c'est celui des bureaux qui se déploient par décrets et règlements, l'attestation que nous devons remplir pour prendre l'air. Étonnant, n'est-ce pas, comme dirait Pierre Desproches, M. Cyclopède, c'est un pouvoir qui s'exerce sur l'infiniment petit, sur la durée des promenades en plein air, vous vous rendez compte, sur le nombre de personnes autorisées dans les repas en famille, sur le droit d'aller voir ses enfants et petits-enfants, sur le droit ou non de manger un sandwich dans la rue, d'aller à la pêche à la ligne tout seul, de se rendre chez le coiffeur ou chez le fleuriste, de sortir après 21 heures, d'aller en boîte, boire et danser, d'aller au restaurant, ainsi de suite. Donc, c'est aussi un pouvoir qui décide de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. qui partage le licite et l'illicite dans la vie quotidienne. Alors, au Moyen-Âge, il y avait des traités du licite et de l'illicite dans la vie quotidienne qui étaient adossés à une grande métaphysique, à de la théologie. Mais là, c'est adossé à rien du tout. Donc, c'est un pouvoir qui oblige, nous venons d'en parler, d'avoir une autorisation de sortie comme pour des collégiens de moins de 14 ans. Lorsque j'étais au lycée de Muray, dans les années 70, j'avais une carte de sortie que je montrais quand je ne faisais pas le mur. Alors, tout ce que je viens d'énumérer paraît extravagant, quand même. Cette réglementation de la vie quotidienne dans ses plus infimes détails paraît extravagant et peut-être même impossible, inimaginable ou paraîtrait extravagant et inimaginable à quelqu'un qui, comme au cinéma, viendrait d'un siècle passé les visiteurs à l'envers visiter notre année 2020. On l'aura compris, c'est un pouvoir aussi vétilleux que méticuleux qui cherche à exercer sa pression sur ce qu'il y a de plus microscopique dans la société, notre vie quotidienne. Vétilleux est bien le mot, un pouvoir acharné à pénétrer par capillarité jusqu'au plus intime de la vie des Français afin de réglementer cette vie dans ses détails les plus infimes. Sous prétexte, justifié ou pas, ce n'est pas le propos ici, le propos, c'est de chercher à comprendre, d'abord à décrire et à comprendre, justifié ou pas par la santé. Alors, qui dirige ce pouvoir ? Qui gouverne ? Là, nous devons nous étonner. Quelles instances ? Puisque le Parlement a été réduit à néant ou à peu près. Qui occupe la place laissée vacante par la mise hors circuit de la vie politique ? Deux entités montent en force, en puissance depuis un an dans l'organisation du pouvoir. Deux entités que nous voyons se manifester plusieurs fois par semaine. Un conseil scientifique qui prend peut-être la place du Parlement, qui conseille le pouvoir à la façon dont le prince de Machiavelle, le secrétaire, conseillait le prince. Donc, ce conseil scientifique, c'est un peu le secrétaire machiavélien, et ce n'est pas péjoratif, dans ma bouche, ce secrétaire machiavélien qui dit au prince ce qu'il faut faire. Donc, un conseil scientifique d'un côté, et de l'autre, un conseil de défense, constitué de quelques ministres trié sur le volet, qui se conduit comme le tuteur des Français, qui place les Français sous tutelle, jusqu'à exiger d'eux une sorte de carte de sortie, comme pour les collégiens, pour aller prendre l'air. Alors, cela ne vous rappelle rien, si vous avez vu des cours d'histoire, lorsque vous étiez au collège et au lycée, cela vous rappelle une autre période charmiaire de notre histoire, si bien sûr, laquelle le directoire. Ces derniers mois, nous avons basculé dans une nouvelle formule du directoire. Nous sommes en fait gouvernés par deux directeurs, Emmanuel Macron et Jean Castex, qui ont cessé de se conduire en émanation du peuple souverain pour devenir les porte-parole des deux conseils, le conseil scientifique et le conseil de défense. Aux yeux de l'exécutif, la souveraineté a glissé du peuple vers ces deux conseils, d'où le directoire. La comparaison avec les épidémies de peste de l'âge classique rencontre vite ses limites tout en demeurant éclairantes. Je recite un peu plus longuement qu'une fois précédente Michel Foucault dans Surveiller et punir. Écoutons Michel Foucault. À l'occasion de la peste, la pénétration du règlement jusqu'à l'effet en détail de l'existence est par l'intermédiaire d'une hiérarchie complète qui assure le fonctionnement capillaire du pouvoir, non par les masques qu'on met et qu'on enlève, dit Foucault, mais par l'assignation à chacun de son vrai nom et de sa vraie place, de son vrai corde et de la vraie maladie. la peste comme forme à la fois réelle et imaginaire du désordre a pour corrélatif médical et politique la discipline. Derrière les dispositifs disciplinaires se lit la hantise des contagions de la peste, des révoltes, des crimes, des gens qui apparaissent et disparaissent vivent et meurent dans le désordre. Belle formule. En plus, des gens qui vivent et meurent dans le désordre. Je crois que la peur et ce texte de Foucault permet de le saisir, c'est avant tout la peur que ressent le pouvoir. La peur qu'il a devant le peuple qu'il faut donc discipliner et corseter. D'ailleurs, à tout pouvoir, il semble scandaleux que l'on vive et meurent dans le désordre, c'est-à-dire à l'extérieur de sa juridiction. Or, voici ce qui est encore plus étonnant et qui est un peu différent de ce que nous venons de comprendre de Michel Foucault. les directeurs diffusent un étrange message dans lequel on peut entendre l'inverse de tous les messages politiques traditionnels. Ils nous disent restez terrés, restez passifs, bloquez sur le minimum toute votre vitalité, mettez-vous en stand-by, étouffez votre énergie, étouffez votre vitalité, ne bougez pas. Généralement, le gouvernement consiste à galvaniser, à insuffler de l'enthousiasme, aller de l'avant, à insuffler de la vie, à inciter à l'action, à favoriser le mouvement, à ne pas ressentir la peur, à vaincre ses appréhensions et ses hésitations, à mobiliser. Gouverner, n'est-ce pas mobiliser les énergies, électriser les énergies. Or, nos directeurs, et sans doute est-ce-là une manière de gouverner inédite, même pas sans doute, je suis presque persuadé, gouverne en déprimant, gouverne par la dépression. Cela, c'est fort nouveau, gouverner par la dépression, gouverner en déprimant, gouverne par la dépression en instillant la peur moléculaire, en multipliant les obstacles à l'activité et la vitalité, en détruisant, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être faut-il le faire, en détruisant les relations sociales, y compris familiales. Et nos contemporains, me semble-t-il, ne saisissent pas à savoir combien ce renversement de l'incitation à l'activité, à l'obligation, à la passivité est inélu en politique. Nous avons toujours connu une politique positive, une politique qui demandait de l'action. Et voici une politique dépressive. On gouverne par la dépression. La dépression a ceci de particulier qu'elle fait retomber chacun de nous à l'état de minorité. Les Français sont infantilisés par les règlements. Et d'ailleurs, il y a une justification en boucle. Si le peuple français est réduit en enfance, il ne peut plus être souverain. D'où l'assurance du directoire en son pouvoir. Bref, je vous avais dit que nous jouions un peu à la swift. Bref, nous sommes gouvernés par un directoire dont la méthode conjugue l'infantilisation avec la dépression. la peur et la dépression sont antipolitiques car elles paralisent la vie collective et la dépression est au fond aussi également antisociale. Quant à l'infantilisation, elle est antirépublicaine parce qu'elle note la légitimité de la souveraineté au peuple. Les enfants ne peuvent pas être souverains. étonnantement, c'est aussi le propos que je viens de tenir, un hommage d'où le retour récurrent d'étonnant, un hommage à Pierre Desproges, monsieur le psychopède. C'était l'entretien infini. La semaine prochaine, Joël et moi, nous nous retrouverons sur la même antenne, à la même heure, pour dire autre chose. Sous-titrage ST' 501